Inchallah, je vais partager avec vous comment je suis arrivé à la Tariqa Kalkaliya et comment mon cœur s'est apaisé en cheminement avec Sidi Sheikh Mohamed Fawzi Al-Kalkali Qaddassallahu Siyarbara Il faut savoir qu'au tout début, moi j'étais contre les Turuq Soufiyah j'étais contre, je ne pensais pas, j'arrivais pas à comprendre quand je demandais aux gens, j'arrivais pas à avoir en quelque sorte une cohérence dans ces choses-là pour moi c'était pas intéressant mais je voyais qu'après toutes ces années après toutes ces années, je voyais que ok j'apprends, ok ceci, mais il y a quoi ? dans le fond, à part mémoriser des maîtres, des épîtres, apprendre voilà, un jour descendre, un jour ceci il n'y avait pas de connaissances profondes du divin il n'y avait pas cette grande spiritualité et je savais que pour l'avoir, il fallait avoir un prof mais je me disais, quelque part, comment avoir un prof si lui-même il n'a pas été éduqué et que jusqu'à que quelqu'un l'ait confirmé qu'il puisse lui-même éduquer des gens donc j'étais entre ces deux choses mais bon, j'étais contre les Turuq donc un jour j'étais dans cet état et subhanallah, j'ai décidé de prier et de vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala énormément, énormément, énormément Ya Rab, sauve-moi, montre-moi comment je dois faire pour arriver justement à ce cheminement je voyais tous ces récits d'Aouliya, etc. mais aujourd'hui, je me disais les seules histoires semblables aux Aouliya des plus prédécessants on les trouve chez les soufis mais voilà bon bref, j'ai fait ma prière je faisais beaucoup, 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 beaucoup de doa au moment où je vais pour après ma prière dormir je vois d'un coup un losange très très fort de lumière apparaître devant moi très très fort jusqu'à ce qu'il avait pris toute mon intention comme s'il m'aspirait tellement j'étais subjugué parce que je voyais tellement c'était magnifique et tellement en même temps c'était inattendu puis lorsque ça s'est arrêté j'ai repris mes esprits et je me suis dit il faut que je cherche parce que j'ai fait la prière juste avant je cherche à comprendre pourquoi j'ai vu ça alors j'ai parti voir un frère qui était, qui, qui, qui je considère comme vraiment comme un shir parce que vraiment il a atteint beaucoup de connaissances dans la jurisprudence tout ça bon, bon, je lui ai demandé je sais qu'il connaissait la spiritualité et il m'a dit il m'a expliqué mais en gros à la fin ce que je devais tirer de de cette vision, de cette lumière que je voyais c'était que je devais cheminer avec un shir et ça concordait avec ce que je demandais avec Allah subhanahu wa ta'ala comment il y a Allah avancer, sortir de cette phase d'apprendre des livres seulement et avoir une réelle spiritualité comment, quel shir je vais prendre tous les shir que je connais c'est des shir des voix soufis je ne savais pas j'ai accompli la prière de salatul istikhara la prière de consultation et directement après ma prière de consultation je suis parti dormir en état d'ablution avec les invocations j'ai vu ce shir Mohamed Fauzi dans mon rêve je l'ai vu et subhanallah il y avait ses disciples et moi je me suis dit je vais voir je vais voir si lui c'est un sorcier ou c'est comme les gens ils ont essayé de dire ou quoi et subhanallah il m'a sorti en réalité il m'a répondu déjà à toutes mes ambiguïtés mais en plus il m'a montré que il m'a montré mon état et subhanallah quand je me suis réveillé ma nefce elle n'a pas accepté je n'ai pas accepté que la réponse de Dieu après l'avoir consulté après avoir placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai une telle réponse mais en même temps je savais que le Nabi sallallahu alayhi nous dit dans un hadith qui est dans le Sahih Bukhari qui est apporté par Mohamed ibn Bachar par Rondar par Shu'aba par Qatada d'après Nasi ibn Malik d'après Abadat ibn Sabit que le rêve du croyant que c'est une partie parmi les 46 parties de la prophétie donc un j'ai consulté Allah Allah il me répond et il me dit que le prophète sallallahu alayhi il me dit que le rêve ça fait partie du croyant c'est une partie de la prophétie c'est une partie de la prophétie et en même temps c'est comme si je rejetais la réponse d'Allah et je le savais mais j'essayais de me donner bonne conscience en me disant non je vais reprendre ça salatul istikhara et je vais voir et là il m'a mis une autre preuve encore plus parce que cette fois la réponse c'était pas dans un rêve je pouvais pas avoir de je pouvais pas essayer de me donner bonne conscience donc je pris la prière de consultation juste entre parenthèses parce que si certains disent oui c'est qu'un hadith qui est dans le Bukhari il est aussi rapporté dans le sonad ibn Majah dans le muslim dans le muslim de l'imam Ahmed dans le darami etc donc c'est un hadith il n'y a pas de chèque il n'y a pas de doute sur l'authenticité et bon pour revenir j'ai pris et là je vais manger avec un ami l'endroit où je m'assois dans le restaurant je fais même pas attention je m'assois je tourne ma tête et je vois Allah est la lumière des cieux et de la terre et ça c'est le verset que souvent parle la voix de la tariqa et là j'ai été choqué et là j'ai été choqué je me suis dit Bilal et Manef ça voulait pas mais non il y a Allah tout sauf la tariqa comment je vais porter leurs vêtements et tout Manef elle voulait pas Manef pur et Bilal tous les gens ils vont rien comprendre ils vont me prendre pour un fou et tout et je voyais que là et Dieu il me montrait une réalité c'était le regard des gens alors que pourtant avant je me disais oh mais pour Dieu je fais tout ce qu'il veut je pensais réellement que j'étais pas je me disais qu'Allah me préserve de l'ostentation mais je me disais pas à un point en tout cas juste la réponse de Dieu m'a montré une réalité de moi et j'ai continué à refaire ça tout l'istikhala j'ai encore vu le silishia Mohamed dans mes rêves et ainsi de suite et en fait c'était que des réponses sur réponses encore d'autres réponses que des réponses qui s'enchaînaient à chaque fois après toutes ces réponses qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a données j'avais deux choix soit me moquer d'Allah littéralement pourquoi ? parce que je consulte Allah je dis à Allah tu le sais et moi je ne sais pas ce qui est bien pour moi et Allah il me répond et moi quand je vois ça ma nefse ça ne veut pas elle n'accepte pas alors pour m'apaiser je suis parti voir je suis parti j'ai pris chaque point de la tariqa et je regardais déjà juste dans le fiqh est-ce que c'était bon j'ai vu que dans le fiqh tout ce que la tariqa s'appuyait dans la sharia c'était présent et là la réalité du problème c'était juste ma nefse ma nefse ne supporterait pas je me suis dit je n'arriverais pas à supporter un tel cheminement parce que vraiment quand je voyais les dixi je me disais mais vraiment le regard des gens pour eux ne compte plus du tout même toute leur famille ils ont tout laissé pour Allah parce que juste ce vêtement lorsqu'on regarde même la vie comme Ibn Ajib al-Maliki ce grand savant malikite lui il a la même chose qu'elle a mis ce vêtement que vous voyez toute sa famille il s'est retourné contre lui comme il a été rapporté c'était comme s'il y avait une janaza chez lui les gens les voisins venaient le visiter tout ça et moi je savais que ça avait été quelque part la même chose mais à la fin je me suis dit que je devais suivre le chemin d'Allah coûte que coûte alors j'ai décidé d'aller prendre la baya avec Sidichir quand j'ai voulu prendre la baya avec Sidichir je devais comme tous les disciples aller au Maroc mais je n'ai pas pu aller parce que par les conditions de ma vie je n'avais pas de temps pour partir j'étais dans une période où je ne pouvais pas du tout et je devais même économiser au maximum pour accomplir le hej donc Sidichir me l'a accordé par le téléphone c'est à dire qu'il m'a donné la baya au téléphone donc j'ai fait des grandes ablutions j'étais en état de petites ablutions aussi je ne les avais pas perdues tout j'étais en train de faire de l'istirfar je demandais pardon d'Allah pour ce jour là donc le frère qui était avec Sidichir il m'appelle il me dit voilà on va te donner la baya mets toi face à la Qibla il s'est assuré il m'a demandé si j'ai bien fait les ablutions oui je les avais et Sidichir a commencé à me réciter le verset de Sainte-Al-Fath et lorsque Sidichir m'a donné la baya premièrement alors que j'étais en France et lui au Maroc premièrement j'ai vu la lumière Alhamdulillah j'ai vu la lumière directement qu'Allah me pardonne tellement j'étais ouest ouest par rapport à toutes ces choses là à tout ce qu'il y avait sur internet tous les trucs bien que j'avais la réponse d'Allah tout ça j'ai eu un petit ouest ouest j'ai bien fait exprès de chercher protection près d'Allah contre Iblis etc et plusieurs fois et plus je cherchais protection près d'Allah plus j'évoquais Allah et plus la lumière grandissait plus la lumière grandissait et subhanallah j'avais eu un problème durant cette période à peu plus d'un an j'avais une maladie que personne de ma famille ne savait que personne puisque je ne me remettais que à Dieu et inch'Allah j'avais confiance pour que Allah me guérisse et parce que beaucoup peut-être se demandent si c'était par rapport au djinn non c'était pas par rapport au djinn j'avais une maladie au corps et subhanallah et Allah est témoin lorsque j'ai pris la baïa et que j'ai senti la lumière rentrer rentrer dans ma main parce que la baïa c'est par la main bien que Sidichir allait au Maroc j'ai senti la lumière aller jusqu'à mon coeur et en même temps j'ai senti que ma maladie l'avait guérie et au fur et des jours qu'on suivait ils m'ont montré qu'effectivement je n'avais plus cette maladie donc Allah lorsque j'ai pris la baïa avec Sidichir j'ai vu la lumière deuxièmement Allah m'a guéri par la baraka de cet événement qui était l'engagement avec Allah par la main de Sidichir et depuis ce jour ma vie a totalement changé ma vie a totalement changé de A à Z c'est comme si réellement et on comprend le verset et quant à celui qui était mort et qu'on lui a désigné une lumière ma vie n'a rien à voir et je conseille à toute personne qui veut cheminer vers Allah d'avant tout de se remettre à Allah et de consulter Allah comme tous les frères nombreux nombreux de frères qui étaient dans la taliqa Wallahi il y a même un frère Wallahi il y a même un frère Sidichir il n'était même pas présent sur internet Sidichir il venait d'avoir il était shir mais un frère un jour il a demandé il y a longtemps il y a des années il y a Allah vers quel shir je dois me désigner je dois aller prendre et quand il a consulté Allah et qu'il a vu il a vu dans son rêve on lui a crié Mohamed Fauzi il a tapé sur internet Sidichir il n'était même pas présent encore sur internet mais il était shir au Maroc alors si des gens l'ont pensé qu'Allah lorsqu'on le consulte et lorsqu'on l'invoque et qu'on s'en remet en lui il nous guide vers Iblis ça c'est entre eux et Allah parce que les gens certaines personnes ils pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui pensent que lorsqu'on évoque Allah azawajal et qu'on lit le Coran et bien la lumière d'Iblis la lumière d'Iblis n'importe quoi elle apparaît et qu'elle grandit ça c'est entre eux ils rabaisent la parole d'Allah azawajal ils rabaisent le nom d'Allah azawajal ils rabaisent même c'est à dire que c'est limite c'est Iblis qui contrôle le monde pour eux parce que tu vas consulter Allah et c'est Iblis qui te répond quant aux croyants et bien qui croient que Allah azawajal c'est lui qui répond lorsqu'on l'invoque que son nom azawajal est tellement immense que lorsqu'il est évoqué les ténèbres ne peuvent rester et bien ils sauront que effectivement on a bien vu la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est certes bien Allah azawajal qui nous a tous répondu et que chacun s'il veut il consulte Allah ta'ala et peut-être il cheminera et il passera de la mort vers la vie et où Allah sa vie entière changera et il goûtera au bonheur ultime donc voilà mon expérience que j'ai eue dans la tariqa jusqu'à aujourd'hui subhanahu wa ta'ala et qu'achado allah ilaylain astaghiru ka wa ta'ulik walhamdulillah ya rabbil alaykum allah ilaylain allah ilaylain Sous-titrage ST' 501